Bonjour Olivier Labbé, c'est de nouveau un plaisir de te retrouver. Nous avons régulièrement des rendez-vous également au format vidéo. Ce coup-ci, c'est pour revenir sur, alors non pas un événement, mais une étude que vous réalisez régulièrement avec donc CapDC et l'Africa Data Center Association sur l'évolution du pays africain. Donc peut-être Olivier commencer à rappeler qui tu es, qui est donc CapDC et l'ADCA. Et puis ensuite, on attaque sur le descriptif de cette étude qui, cette année, on va le rappeler, affiche des progressions et c'est tout à fait intéressant. Bonjour Yves, merci pour l'invitation. Je suis le directeur général de CapDC qui a été créé en 2015 pour l'Europe du Sud et l'Afrique. Nous sommes présents en Afrique du Nord, de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, cette étude est co-brandée par CapDC et par l'Association africaine des Data Centers, qui existe à peu près depuis la même période, un petit peu plus tard d'ailleurs, et qui regroupe tous les acteurs du Data Center de l'industrie africaine. Alors effectivement, c'est la troisième édition. On le fait à peu près tous les deux ans. On avait commencé en 2020, 2022-2024 donc. Alors en 2020, c'était une étude très prospective. On ne savait pas trop ce qu'on allait trouver. Le but était, au fond de nous-mêmes, on voulait donner à l'extérieur de l'Afrique une image des capacités de cette industrie en se disant, n'ayez pas peur de venir en Afrique. On avait d'ailleurs été agréablement surpris par le résultat. Donc là, ce que l'on peut dire, c'est que cette année, on commence à sentir aussi plus de matière, plus de moyens, une profession dans cette industrie. On a eu près de 40 réponses dans 17 pays différents, bien loin de ce qu'on a vu la première fois. Et donc, on a de plus en plus de matière pour faire ces analyses. Et en plus, comme tu l'as dit, les résultats sont encore meilleurs que les éditions précédentes. Donc, c'est vraiment un très bon signal pour la capacité à investir en datacenter sur le continent africain. On verra d'ailleurs, pour les personnes qui se procureront cette étude et qui souhaiteront l'observer, qu'il y a une carte des datacenters qui ont été interrogées et il y a une vraie diversification, comme tu l'évoquais. L'Afrique, c'est un continent. Et si on avait fait cette étude en se disant, le climat africain, et ça reste vrai, n'est sans doute pas un atout, le climat africain, ce n'est pas du tout pareil si on compare le Maroc et le climat océanique. Les zones centrales où il fait finalement un écart de température très faible, un gradient de température très faible tout au long de l'année, mais beaucoup d'humidité. L'Afrique du sud où il fait froid en hiver, les hauts plateaux de l'est où avec l'altitude, finalement, il ne fait pas très très chaud en termes de degrés. Donc, il y a une vraie diversité sur ce continent. Il se trouve que la bonne nouvelle, c'est que les datacenters sont plutôt, on va dire, statistiquement positionnés là où il ne fait pas le plus chaud. En général, d'ailleurs, les grandes villes dont les datacenters sont plutôt sur les côtes et c'est là où il fait forcément le plus chaud. Donc, voilà, cette étude, effectivement, on a positionné tout en respectant l'anonymat puisque ce sont quand même des données un peu sensibles. Donc, on a recueilli des données auprès des acteurs datacenters africains, mais on a bien sûr pour objectif de ne pas dire le PUE d'un tel et ceci. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, on a effectivement mis par pays les résultats qu'on a eus. Effectivement, on voit des différences, ce qui est tout à fait logique. Et comme tu l'as signalé, oui, avant d'oublier, cette enquête a daté de ce jour et downloadable gratuitement sur le site de l'Africa Data Center Association. Tout à fait. Nous donnerons le lien dès qu'elle sera accessible. On va publier un article là-dessus et tous nos lecteurs pourront observer tout ce que nous allons raconter ensemble. Alors, quels sont les grands enseignements de cette troisième étude ? Puisque c'est la troisième. Donc, finalement, ça faisait six ans d'antériorité. Donc, maintenant, on peut voir un petit peu quelles sont les évolutions, quelles sont les grandes tendances. Alors, on va parler du PUE moyen. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même un indicateur aujourd'hui majoritairement utilisé. On sait tous qu'il n'est pas unique et que le PUE parfois peut avoir ses défauts. Si on veut faire le tout PUE au détriment de la consommation d'eau ou autre chose comme ça. Mais quelque part, c'est un indicateur qui permet quand même d'avoir une première idée de la performance énergétique de l'industrie. Et donc, donnons tout de suite le résultat. Le PUE moyen mesuré sur cette enquête en Afrique est de 1,67. Pour rappel, selon le Time Institute qui fait également une enquête au niveau mondial, le PUE moyen, le dernier en 2023, était de 1,58. Donc, l'Afrique n'est que 8% au-dessus du PUE mondial. C'est-à-dire que c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas ça qui peut être un frein au développement du Death Center africain. On sait que ce continent a une population en pleine croissance, jeune, utilisatrice de l'IT. Donc, ce n'est pas pour des questions climatiques, entre guillemets, qu'on ne va pas aller vers ce qui est inéluctable, c'est-à-dire des data centers en Afrique pour servir les besoins africains, la population africaine. Ce n'est pas en tout cas ça qui sera le premier frein. Alors, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est que, si je me réfère toujours à cette étude de l'Uptime, en 2007, je crois que c'est la première fois où j'avais eu ces données, on était à 2.5% en moyenne sur le PUE mondial. Bon, c'était la belle époque, il n'y avait pas encore de confinement, on était au tout début du free cooling. Et bien évidemment, dans les années, on va dire entre 2010 et 2015, beaucoup de data centers américains, européens, asiatiques, ont commencé à utiliser ces technologies et il y a eu véritablement une chute du PUE moyen autour de 1.6. Donc 1.5, 1.6. Et depuis 2017, on va dire, l'Uptime est sur un plateau. Je ne vais pas donner tous les chiffres, mais ça ne bouge quasiment pas. C'était 1.55 en 2022, 1.57 en 2021. Alors que là, si je me réfère, alors plus modestement bien sûr, mais à cette étude sur le périmètre africain, on avait démarré, et on était très contents déjà de découvrir ça, avec 1.79 en 2020, 1.72 en 2022, et là 1.67. Donc on est toujours en train d'améliorer la moyenne. Et donc, on peut rêver, je ne sais pas si on atteindra la moyenne mondiale, mais en tout cas on peut rêver à continuer à diminuer l'écart entre les deux moyennes. Oui, ce que l'étude démontre également, c'est qu'il n'y a pas de raison que l'on n'y arrive pas, parce que le constat est fait en fonction des tailles de data center, des tailles de projets, où, alors, ce n'est pas forcément une surprise, mais plus les projets sont importants, plus les data centers sont importants, plus le PEU est réduit, mais on a sur des plus gros projets, un PEU qui est proche de ce qui est pratiqué au niveau mondial. Donc en la matière, déjà, l'Afrique évolue dans le bon sens. Tout à fait. Et bon, il y a plein de chiffres dans cette enquête, le but n'est pas lors de cette interview de les donner, vous aurez le temps de les découvrir sur l'étude. Mais par exemple, si je zoome sur la partie des data centers qui font plus de 2 mégawatts IT, alors plus de 2 mégawatts IT, c'est quand même, je veux dire, un critère pour les gros data centers en Afrique. En Europe, ça reste un data center moyen, on va dire, mais en Afrique, ce sont les gros data centers. Le PEU moyen est de 1,53. Et bien évidemment, c'est parce que ce sont souvent des colocateurs ou des entreprises très professionnelles qui construisent donc avec des normes et des savoir-faire très importants. On peut dire aussi qu'il y a un biais, enfin pas un biais, un aspect géographique qui entre en compte, parce qu'on va les retrouver en Afrique du Sud, au Kenya, qui ne sont pas des zones où il fait le plus chaud. Mais l'un dans l'autre, voilà, on peut constater que les data centers les plus gros et professionnels africains sont même à des niveaux, alors il faudrait comparer avec l'équivalent parce que la moyenne mondiale de l'uptime prend aussi en compte tout un tas de data centers anciens, etc. Mais voilà, je pense qu'on peut faire quasiment, comme partout ailleurs, des bonnes performances énergétiques. Alors peut-être pas dans tous les pays, mais dans quelques pays africains, il n'y aura pas de souci. Il y a un point de l'étude aussi qui m'a paru important. Vous avez calculé, ce que j'allais faire, un point mort sur la température. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de température qui est de 12 degrés, d'après ce que j'ai noté. Et c'est le niveau, alors comment on peut le traduire, ce point d'inflexion ? Alors c'est un point d'inflexion sur les consignes, pas sur les températures. Oui, sur les consignes, en effet. C'est important. Donc en fait, oui, ça tient plus compte du niveau de maturité. On a voulu, alors on aurait pu prendre un chiffre un peu différent, mais pour ne pas trop complexifier, il fallait prendre une consigne un peu cible. Et on se rend compte que, un peu comme partout, mais peut-être qu'en France ou en Europe, on le fait moins maintenant, quand on met des consignes un peu plus froides, alors là, c'était pour les températures de consignes sur le circuit d'eau froide, mais on pouvait l'avoir sur la température ambiante, etc. Forcément, on dégrade le PUE. Et de plus en plus, il y a des consensus en Europe pour dire, bon, il faut absolument que l'informatique soit plus vertueuse. Donc bien évidemment, récupérer la chaleur fatale, ce qui sera un peu difficile en Afrique, malheureusement. utiliser de l'énergie verte si possible, avoir une performance énergétique optimum. Et pour ça, il faut mettre en place des technologies, mais à la limite aussi, il faut faire en sorte qu'on accepte de ne plus respecter, comme on le faisait il y a 10 ou 15 ans, des consignes de fabricants, de serveurs, qui disaient, il faut absolument, pour éviter tout problème, être froidi à une température très basse. Si on accepte de monter la température, on gagne beaucoup. Et donc là, effectivement, ce sont les ingénieurs 4DC qui ont dit qu'il fallait regarder un peu ce travail. On a regardé un petit peu quel était l'écart. Et là, effectivement, il y a un écart dans le PUE qui est très, très important. Oui, tout à fait. Le but n'est, comme tu l'as signalé, n'est pas de rentrer dans les détails de l'étude. Un, les personnes qui le souhaitent pourront bien sûr la télécharger. Et puis deux, on va rappeler que le 7 mars, on va se retrouver à Casablanca, à l'Hôtel Ayat, où on a notre événement auquel tu participes, Olivier et Casablanca participent, qui est les rencontres, donc, Data Center Afrique. Et on pourra rentrer un peu plus dans les détails. Malgré tout, et peut-être pour terminer cet entretien, donc, on va, je résume sur l'étude. L'étude démontre que les Data Centers africains ne sont pas si éloignés des Data Centers du reste du monde. Je suis persuadé que même sur certaines zones d'Asie ou autres, ce serait pareil, voire pire. On peut l'évoquer. Du coup, d'ailleurs, la contrepartie, c'est que l'Afrique est une terre d'accueil également pour les Data Centers. On le sait, c'est pour ça également qu'on fait un événement. Simplement, ce que je vais, pour ma dernière question, on sait que l'Afrique démarre beaucoup à zéro sur les technologies IT, avec des contraintes qui font que se développe beaucoup plus tout ce qui est les éléments de communication, télécom, etc., en support, moins que ce que l'on peut avoir en Europe sur les réseaux ou autres qui sont beaucoup moins présents. Ce qui veut dire que l'Afrique et les Africains, d'une manière générale, se doivent d'être de vrais techniciens et d'aller dans le sens d'une meilleure maîtrise, entre autres des outils IT et des outils liés au Data Center. Est-ce que ce différenciant explique aussi une partie du succès de ces Data Centers, des résultats obtenus et peut-être nous faire brosser très vite une idée de ce que l'Afrique nous prépare parce que je sais qu'il y a des choses qui se font et qui sont très intelligentes, très avancées et sans doute plus que dans nos pays occidentaux ? Oui, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est le fameux Leapfrog, le sceau de grenouille qui est utilisé pour plein de choses sur le plan industriel et économique en Afrique. Les derniers seront les premiers et c'est une vérité. C'est-à-dire que quand on démarre, on ne va pas aller chercher les vieilles technologies, on passe directement aux nouvelles. Alors que quand on est déjà en route, on doit faire avec les anciennes technologies dans lesquelles on a investi et qu'on doit maintenir. Donc, dans cette étude, un petit tiers, 28% exactement, des data centers ont moins de 5 ans. Près de 80% sont par la colocation. Donc, effectivement, c'est une évidence qui va aller directement vers toutes les dernières technologies et c'est ce qui permet d'avoir ce résultat. Une autre réponse, c'est que l'Afrique, en termes énergétiques, est également dans son moment l'infrogue. Des pays comme l'Éthiopie, par exemple, sont à 95% de production d'énergie renouvelable avec beaucoup de géothermie, de l'hydraulique et du solaire et de l'éolien, bien sûr. Alors, bien sûr, pas en puissance, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à peu près à 15-20% de la puissance française alors qu'ils ont une population plus grande, à peu près de 100 millions. Donc, il faut bien sûr qu'ils construisent des productions d'énergie. Mais je pense que ce continent ne va bien évidemment pas construire sur la base du charbon ou de viènes centrales ou des turbines à gaz. Ils vont, à mon avis, faire beaucoup de green et innover sur tout ce qui peut être les énergies renouvelables. Comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, la récupération de chaleur fatale sera moins éloquente parce que, voilà, à part, une nouvelle fois, quelques pays ont un peu froid l'hiver, mais on ne peut pas considérer que cette chaleur fatale sera une manne comme on l'a chez nous et en particulier en Scandinavie aujourd'hui. Beaucoup de data centers chauffent les villes aujourd'hui en Scandinavie. Donc, malheureusement, ils n'auront pas la capacité à récupérer la chaleur fatale, mais en tout cas, en termes de production d'énergie renouvelable, j'attends beaucoup ce continent pour devenir un leader mondial et un exemple pour toute l'industrie data center. Tout à fait. Merci, Olivier. Et puis, on se retrouve déjà à deux prochains rendez-vous, ce sera avec plaisir. Et puis, on se retrouvera le 7 mars à Casablanca. Casablanca. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.